Vous êtes sur RTL. RTL Matin avec Agnès Monfillon. Et l'actualité c'est avec vous Sébastien Roxel, bonjour. Bonjour Agnès, bonjour à tous. Bison Fuité appelle les automobilistes à la plus grande prudence. C'est le traditionnel chasse-et-croiser entre juillettistes et haussiens. Samedi noir dans le sens des départs, orange dans le sens des retours. Et cela risque d'être particulièrement difficile pour les automobilistes. en raison des températures caniculaires, notamment dans la vallée du Rhône. Alors pour s'éviter tous ces soucis, certains ont fait le choix du train. Thomas Dulin, vous vous êtes rendu gare de Lyon à Paris où tous les voyageurs sont soulagés d'être en vacances, même si la Covid reste dans toutes les têtes. Shorts, tongs et lunettes de soleil, sa valise dans une main et le bras de son fils dans l'autre. Afida prend ses premières vacances depuis plus de six mois. On commençait à s'étouffer, rester tout le temps à la maison. Ça a chamboulé notre vie, ce Covid. Et là, il faut qu'on aille se décompresser un peu, c'est nécessaire. Pour Afida, un réel besoin de changer d'air, d'oublier le contexte, même si le Covid n'est jamais bien loin. Oui, on part chez ma tante pour cinq jours à Laval. On appréhende un petit peu ce séjour, sachant que Laval, elle est classée rouge. Il y a toujours cette crainte qui est là. Thibaut, 25 ans, prend lui la direction du Sud pour retrouver sa copine à Montpellier avec un programme déjà bien défini. Profiter du soleil et piscine et plage, c'est exactement ça. Rien de plus, rien de moins. Pour l'instant, je pense que c'est bien d'en profiter parce que je pense qu'en septembre, ça ne va pas durer. Pour l'instant, on profite. On essaie de garder un peu les gestes barrières pour essayer d'éviter que ça remonte trop rapidement. Mais je ne suis pas très serein pour l'automne. Et comme Thibaut et Afida, beaucoup de voyageurs croisés en gare de Lyon le reconnaissent. Difficile cette année de partir en vacances, l'esprit totalement libéré. Reportage signé Thomas Dulin, gare de Lyon à Paris. Le coronavirus dans toutes les têtes est pour cause. Il continue de gagner du terrain. Oui, 1346 nouveaux cas ont été détectés hier. 11 décès ont été recensés. Seule bonne nouvelle, la légère baisse du nombre de patients en réanimation. 10 personnes en moins hier. Alors pour freiner la reprise de l'épidémie, les préfets pourront désormais imposer le port du masque dans certains lieux publics ouverts. C'est déjà le cas dans le centre-ville de Biarritz ou encore sur les remparts de Saint-Malo. Et ce le sera dès lundi dans plusieurs zones de l'île. Une décision qui arrive trop tard, estime Bastien Lachaud, le député de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Tout cela montre encore l'impréparation du gouvernement. Nous, cela fait trois mois que nous disons que les masques doivent être obligatoires, y compris dans l'espace public. Et le corollaire, la conséquence de cette obligation, ça doit être la gratuité pour toutes et tous. Ce qui est obligatoire doit être gratuit. C'est l'État qui finance l'école obligatoire. C'est les cotisations des salariés qui financent la sécurité sociale et le fait que nous puissions toutes et tous être soignés dans nos hôpitaux. Et bien de la même manière, nous devons faire les masques gratuits. C'est une question de solidarité, c'est une question de justice, mais c'est aussi une question d'efficacité dans la lutte contre le virus. C'est cela qu'il faut entendre. Le président a dit que nous étions en guerre contre le virus. Est-ce qu'en 1914, on faisait payer aux soldats leurs munitions ? Le député de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis, joint par William Galibert. 300 millions, c'est le nombre de doses de vaccins d'ores et déjà réservées par la Commission européenne à Sanofi. Il s'agit d'une option d'achat pour les 27 États membres si le produit s'avère sûr et efficace. Bruxelles assure par ailleurs que des discussions sont en cours avec d'autres fabricants. 60 voix pour, 37 contre. L'Assemblée nationale a adopté cette nuit, sous les applaudissements de la majorité, le projet de loi bioéthique et sa mesure phare, l'ouverture de la PMA à toutes les femmes. Le texte doit encore repasser devant le Sénat et ce ne sera peut-être pas avant janvier 2021. L'effort du gouvernement sera réel. La promesse de la secrétaire d'État chargée de la biodiversité, Bérangère Abba, en visite hier soir à Anglettes, après le violent incendie dans cette commune des Pyrénées-Atlantiques. 165 hectares de pinettes sont partis en fumée. Aucun blessé grave a déploré mais des dégâts matériels. 5 à 6 maisons ont été partiellement ou complètement détruites. L'une d'elles se trouve rue de Norrois où vit une dame de 92 ans au fauteuil roulant avec sa fille. La maison n'est plus habitable, ce qui bouleverse Céleste, une aide à domicile. Cela fait 10 ans qu'elle y travaille tous les jours. Je ne pensais pas que c'était à ce stade. Je pensais que c'était juste le toit. Mais franchement, je suis dévastée. Parce que je ne trouve pas les mots. En haut, c'est la fille qui dort à l'étage. En bas, il y a deux chambres, grand salon, salle à manger, véranda, cuisine et tout ça a flambé. Donc je connais très bien la maison. On finit par faire partie un petit peu de la famille. Ça me fait mal au cœur. Franchement, ça me fait mal au cœur. Témoignage recueilli par Juliette Chénion pour RTL. L'armée française au Sahel, à nouveau endeuillée. Un soldat de 25 ans est mort dans un accident de maintenance au Tchad, tué par l'explosion d'une bouteille de gaz. Une enquête militaire a été ouverte. Le brigadier-chef Andy Fila appartenait au 14e régiment d'infanterie et de soutien logistique parachutiste de Toulouse. Tarifs de l'électricité, du gaz, prime à la conversion. Qui dit premier du mois dit forcément changement. Et ils vont être nombreux ce mois-ci, Martial You. Tout d'abord, les prix de l'énergie progressent à partir d'aujourd'hui pour les tarifs réglementés. Plus 1,3% pour le gaz. Plus 1,54% pour l'électricité. Il y a encore près de 25 millions de foyers qui bénéficient de ces tarifs réglementés pour le courant. A partir de lundi prochain, on revient aussi sur l'ancienne prime à la conversion automobile. Qui est moins intéressante financièrement et qui ne concerne que les véhicules immatriculés avant 2006 pour les modèles essence et avant 2011 pour les modèles diesel. Le 18 août, donc toujours ce mois-ci, l'allocation de rentrée scolaire sera versée à 3 millions de familles. Elle est exceptionnellement revalorisée de 100 euros par rapport à d'habitude et débutera donc à 470 euros pour un écolier. Et puis enfin, est-ce vraiment une bonne nouvelle ? Le taux de rémunération du livret A ne change pas aujourd'hui. Si on applique le calcul arithmétique, il aurait dû baisser. Mais le livret A est à son plus bas niveau depuis sa création. Il y a plus de 200 ans, on n'y touchera pas. 0,5% pour la rémunération. La décision aurait été très mal vécue au moment où les ménages s'inquiètent pour leur avenir et mettent leur argent à l'abri sur ce livret. La collecte bas des records historiques depuis le début de cette crise. Les précisions de Martial You, chef du service économie de RTL. A l'étranger, Donald Trump annonce qu'il va interdire TikTok, le réseau social qui a cartonné auprès des jeunes, notamment pendant le confinement, propriété d'un groupe chinois. Le président des Etats-Unis le soupçonne d'être utilisé par Pékin pour ses activités d'espionnage. C'est une cyberattaque qui leur a permis d'amasser plus de 100 000 dollars. Trois jeunes ont été inculpés aux Etats-Unis pour le spectaculaire piratage de 130 comptes Twitter mi-juillet. Parmi eux, ceux de l'ancien président américain Barack Obama ou du milliardaire Elon Musk. On passe au sport, Sébastien. La coupe de la Ligue aura fait durer le suspense jusqu'au bout pour son ultime édition. C'est le Paris Saint-Germain qui s'est finalement imposé lors de la finale hier soir à l'issue de la séance de tir au but. Ni les Parisiens ni les Lyonnais n'avaient réussi à marquer après 120 minutes de jeu. Une victoire qui permet au PSG de réaliser le grand chelème après avoir remporté le trophée des champions, la Ligue 1 et puis la Coupe de France la semaine dernière. Cela fait donc 4 coupes cette année pour Neymar et ses coéquipiers. Et ce n'est pas rien, estime leur entraîneur Thomas Tourelle. On a remporté maintenant 4 trophées dans une saison. C'était le maximum. C'était nécessaire de souffrir un peu, mais c'est comme ça. On joue contre une équipe qui joue la 8e finale aux Ligues des champions. Je suis très fier. Ça compte, ce sont les 4 titres. C'est une bonne atmosphère maintenant dans les vestiaires. J'ai vraiment l'impression que tout le monde pense que c'est normal qu'on gagne. C'est une sensation si on ne gagne pas, mais si on gagne, voilà, vous êtes les meilleurs joueurs, c'est comme ça, c'est comme ça. Et ce n'est pas comme ça. Maintenant, on a 4 titres et on a la possibilité de jouer la 4e finale aux Ligues des champions. Voilà, on doit trouver des solutions. Atalanta joue un style complètement spécial. On doit préparer, ce n'est pas facile. Ils sont super forts, mais on a maintenant 12 jours pour préparer. Et voilà, maintenant, c'est le moment pour profiter. Thomas Tourelle, l'entraîneur du PSG au micro-RTL de Philippe Sanfourche. Du thriller engagé à la comédie en passant par les films musicaux, c'est un réalisateur incontournable des années 70-80 qui s'est éteint hier. Le britannique Alan Parker, à qui l'on doit Midnight Express, Mississippi Burning, et bien évidemment Fame. Au total, ces films auront remporté 10 Oscars. Alan Parker est mort à l'âge de 76 ans. On se rappelle, des jambières de Fame. Vous vous rappelez dans Fame ? Ils avaient tous des jambières, j'adore. Tout le monde dansait sur les voitures, c'était bien. Je n'étais pas née, merci beaucoup. Alors Sébastien, je ne sais pas si vous allez revenir tout à l'heure, mais avant cela, essayez de nous donner les pronostics des courses cet après-midi. Ça se passe à Deauville. Ça se passe à Deauville, les pronostics sont signés. Et Dominique Cordier, Dominique, qui vous conseille l'As, le 14, le 3, le 12, le 5, le 13, le 2 et le 15. Sa dernière minute, c'est le numéro 3, Rimini, départ de la course à 15h15. Allez filer dans votre chambre Sébastien, je ne veux plus vous voir jusqu'à 7h30. Je ne veux plus vous voir jusqu'à 7h30.